Salut, c'est les Tamers, c'est ici pour une vidéo patch note. Donc on va voir ensemble ce que nous réserve le patch note. Alors déjà, nouveau commandement qui arrive, Mélascula qui arrive en bannière, donc il y a deux Mélascula différentes, avec chacun, à chaque fois, le commandement de Mélascula, mais également un passif différent, ainsi que des attaques différentes également. Mais donc, il y a l'event des 100 jours qui est fini. Par contre, on a récupéré la petite roulette d'amélioration qu'on peut récupérer 25 par jour, en faisant pas mal de trucs, qu'un tout, niveau libre, force sur le galès, combat de boss, affrontement. Donc rien que ça, on peut récupérer les tickets, et après, on peut récupérer, du coup, utiliser la roulette. Il y a encore ça qui dure 3 jours, donc si vous n'avez pas encore tout récupéré avec les tickets, go le faire, parce que c'est quand même des loot gratuits. Donc il y a forcément la bannière de Mélascula, avec des nouveaux costumes. Donc les costumes, vous pouvez les récupérer, bon, là pour l'instant, en payant, tout simplement. Il me semble que... Alors ça doit être les costumes de Valenti, qui doit être en diamant. Si je me rappelle des rotations, on a eu celle... Normalement, ça fait 2 semaines, donc si je dis pas de bêtises... Alors ça, de coup, je dis une bêtise, alors je vais regarder, par exemple, celui-là. Allez, voilà, celui-là, c'est dans la boutique au trésor. Si je fais ça, normalement, voilà, on peut les voir. Et voilà, ils sont plus en tenue complète, ils sont séparés, donc voilà, ils sont à 30 diamants. Alors je sais pas s'ils vont partir au bout d'un moment, je ne crois pas. En tout cas, c'est pas indiqué comme quoi ils vont partir. Mais en tout cas, vous pouvez... Vous avez ces tenues et tout ça. Donc si vous ne les avez pas achetées, et que vous avez gardé 90 gemmes pour une tenue, bah voilà, vous allez pouvoir vous acheter une tenue de Valenti. C'est passé, du coup, en diamant, au lieu d'avoir le prix. Donc ça sera pareil, bien évidemment, pour... Comment dire ? Pour Lilia, là, ça fait la première, semaine, encore deux... Encore une semaine, et elles passeront un... Alors du coup, là, ils ne les affichent pas, mais du coup, les tenues de Lilia, dans une semaine, passeront pareil. Donc ça soit un prix en euros plus, au lieu que ce soit les 26 euros, je crois, plus 30 gemmes, bah ça sera 30 gemmes la partie. Donc quand vous achetez un skin comme ça, 26 euros plus 30 gemmes, vous pouvez garder 30 gemmes pour acheter une partie de skin d'un autre perso, par exemple. Donc déjà, rien que ça. Alors, ensuite, 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 il y a, bah, la bannière, forcément, la bannière qui arrive ici. On a, du coup, les deux Mélasculas. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'elles valent, ce qu'elles valent, tout simplement, parce que sur la science-fi, par rapport au tiernis et tout ça, elle n'est pas forcément bien... Enfin, elle est classée en A, on va dire. Mais, dans notre méta actuelle, est-ce que... Elle peut changer quelque chose à la méta... L'Ilia bleu aux heures, Mélio... Enfin, voilà, avec la méta pénétration. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais curieux de le savoir. Alors, je dis méta pénétration, mais c'est méta perforation, hein. Bref, petit lapsus. Donc, enfin bon, c'est la même chose. Donc, on va voir vite fait leurs trucs. Donc, si on regarde, on a déjà le commandement qui, à la chaque fin de tour, ajoute deux brûlures. Pendant cinq tours, donc, brûlure, c'est un debuff qui fait 15% de dégâts subis en plus. Pendant cinq tours, aux héros qui n'ont pas utilisé de compétences en J-CJ, donc en PDP. Et donc, ça veut dire que s'il y a un héros en face ou chez nous qui utilise... Normalement, ça marche pour tout le monde, hein. Donc, qui n'utilise pas de compétences, pendant le tour, et bien, il récupère deux brûlures. Donc, c'est assez... Ça peut être assez handicapant. Après, avec... Bon, avec un Arthur, SP, le buff en or et tout, immunité au malus, voilà, ça peut passer. Ensuite, celle-ci, donc la rouge, vous avez un passif qui fige les PV à 1 pendant trois tours quand un héros allié est vaincu. Donc, en gros, ça garde, si je comprends bien, ça garde l'allié en vie à un point de vie. Donc, à voir comment ça s'applique en combat. Je ne sais pas du tout parce que, du coup, moi, je ne joue pas à la version Jap. Donc, je ne me spoil pas pour ne pas être déçu d'un truc ou autre. Donc, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires à quoi... est-ce que ça peut être utile en PVP, etc. Ou est-ce que c'est trop contraignant à ce niveau-là. Sinon, ici, vous faites des dégâts de flammes. Les dégâts de flammes, c'est des dégâts qui vont faire... Enfin, ça va être un sort qui va faire 25% de dégâts par cible pour chaque cumul de brûlure. Donc, en gros, ça marche en accord avec son commandement. Avec un autre perso qui fait des brûlures, ça peut être également très intéressant. Et ça monte à 400% sur un ennemi en mono-cible. Donc, ça peut être sympa avec... S'il y a beaucoup de brûlures en face avec un milieu démon rouge, par exemple. Ça peut être sympa. Ça peut faire un bon combo. Ici, elle va aspirer les PV max. Donc, en gros, elle va se soigner quand elle va lancer le sort. Et le truc, c'est que ça retire 20% de PV max des cibles. C'est en A.O.E. Donc, en gros, si les persos, ils avaient 1000 points de vie, tant qu'ils ont le debuff, ils finissent à 800 points de vie. Donc, il suffirait de leur taper 800 points de dégâts pour les tuer. Et ça va restaurer ses PV. Alors, ils disent que ça le réduit... Ça le fait une fois. Je pense que c'est pendant les deux tours. En gros, on ne peut pas le relancer sans arrêt. Ça diminue l'HP de 20%. Et tant que le debuff est actif, on ne peut pas reprendre à nouveau... On ne peut pas faire du leash. Je pense que c'est comme ça que c'est tourné. Ce qui est logique, vu que c'est un debuff et qui va réduire de 20%. Donc, on ne peut pas réduire de 20%, puis de 20%, puis de 20%. Ça serait trop simple. Surtout que 20% pour un perso tanky et tout, ça peut faire très mal. Donc, ça peut être fort. Ça peut être fort pour diminuer la survie des ennemis. Ça peut être très intéressant. Donc, voilà pour ça. Et son ulti, elle inflige des dégâts égaux à 560% avec un vampirisme de 40% de dégâts. Donc, un très gros ulti qui récupère beaucoup de points de vie. C'est-à-dire que la moitié des dégâts qu'elle va faire, elle récupère sous forme de points de vie. Et ensuite, on a la forme... Non, c'est celle-ci. Après, on a la forme Lady Commandement où là, elle a le même commandement. Par contre, compétence unique augmente les stats de base de 1% pour chaque orbre pleine à de la jauge de cool team des alliés des ennemis. Donc, en gros, s'il y a tout le monde de poule, ça fait... C'est 5 orbres. Du coup, ça fait... Ça fait du 30% de stats si tout le monde est full. Donc, voilà. Sur les boss, ça peut être sympa. En PVP, ça peut être sympa à condition de ne pas leur retirer les outils. C'est quand même assez dangereux. Sinon, à côté de ça... Bon, après, elle se récupère. Il suffit d'en avoir quelques-uns et puis elle récupère très vite des stats. C'est pas rien non plus. Ici, vous vous attaquez à un ennemi avec 220%. Ça reste à 220% mais ça récupère infection qui empêche les soins. Et ici, 360% infection pendant 2 tours qui passe de 1 à 2 tours. Donc, voilà. Ça peut être sympa pour empêcher le heal. Ici, vous avez une attaque multi-cible, une Aoe qui fait des dégâts fulminations donc qui a 15% de dégâts supplémentaires pour chaque orbe de coût utile de la cible. Donc, ça veut dire que plus les ennemis, par exemple en PVP, plus les ennemis ont d'orbes, donc les 3 ennemis ont d'orbes, plus elle aura des stats grâce à son passif et plus elle fera de dégâts avec ce sort-là. Donc, ça peut être très intéressant. En gros, elle fera des très gros dégâts uniquement si les ennemis ont des orbes pour leur ulti. Ça peut être intéressant à voir si ça se plonge dans la méta, si ça peut être des groupes de la méta actuelle. ça, je ne sais pas du tout. Donc, là, ça passe à 250%. Ça augmente un petit peu. Ça passe à 250% ici. Et l'ulti, c'est le même. Donc, voilà, déjà rien que pour ça. Alors, je ne sais pas, je vais faire un pool, un seul pool avec vous. Mais, voilà, bon, on vient de sortir du rate-up de l'ilia bleue. Donc, je pense que je vais économiser. Je vais juste faire un pool avec vous et ce sera tout. Ensuite, aussi, un truc important, c'est ici. vous avez la Lilia verte qui est... Enfin, la Diane verte, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Elle peut être ajoutée. Ou alors, elle a été ajoutée à celui-là. Ou alors... Ou alors à celui-là. D'accord, elle a été ajoutée à celui-là. Normalement, il aurait dû arriver ici, il me semble, dans la partie 1. Et je dis peut-être une bêtise ou alors je ne l'ai pas vue mais normalement, elle devrait être ajoutée ici. Alors, ce n'est peut-être pas tout de suite, ça va peut-être venir par la suite. Mais, mais voilà. Pas de note, je parle bien qu'on a ajoutée ici. Mais il me semble que sur la jap, si je ne dis pas de bêtises, j'avais vu des screens. Normalement, elle devrait faire partie de la partie 1. C'est le dernier, c'est le seul perso qui me manque, il me semble. J'ai peut-être une bêtise, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Ensuite, un autre point important, ils ont ajouté 3 nouveaux persos pour l'amélioration pour graver les équipements, pour l'amélioration des équipements en UR. Ils ont ajouté Mélascula, Grilla Mort et Alioni. Voilà, donc toutes les semaines, à chaque fois, ils rajoutent les persos. Donc forcément, il y a le perso de la bannière en question et à chaque fois, ils rajoutent d'autres persos. Donc, plus ça va aller, on va finir avec tous les persos disponibles ici. Donc, pour revenir, vous avez aussi le lock pass, vous avez la troisième partie qui est disponible. Donc, vous pouvez aller chercher toutes les nouvelles récompenses. N'oubliez pas de le finir avant qu'il parte. Hop, en plus, vous avez des petits tampons. Donc, toujours sympa à récupérer. Bon, après, ça, c'est pour si vous avez acheté le lock pass, bien évidemment. Ensuite, vous avez la roulade que je vous parlais de tout à l'heure. Très intéressante, parce que du coup, vous avez un petit pendentif SSR, vous avez une pierre d'éveil 5 étoiles. Enfin, il y a pas mal de récompenses. Et vous pouvez le faire 8 fois. Donc, n'hésitez pas à récupérer bien tout. Alors, les spéciales, ça a l'air de changer. non, ça reste pareil. Alors, je vois pas le... Je vois pas pourquoi ils l'ont mis. Je vois pourquoi ils ont mis ce système-là alors que ça change pas. Alors, peut-être, c'est pour introduire ce système-là pour les prochaines fois où ça risque de changer. Mais ça a pas l'air de changer. Il est spécial. bon, bref. Du coup, là, n'oubliez pas de le faire en entier avant de cliquer sur réinitialiser. parce que normalement, ça réinitialise que dès le moment où vous avez ça, si on vous choper ça, vous avez le bouton qui se dégrise, qui passe en disponible. Voilà. La preuve en direct. J'ai eu ça. Du coup, c'est passé en vert. Donc là, je pourrais réinitialiser. Du coup, je perdrais tout ce qu'il y a là. Donc, n'oubliez pas de faire vraiment tout. C'est très important pour récupérer toutes les récompenses. Vous faites pas voir par ça. Donc, voilà pour ça. Alors, pour l'instant, là, on a plus grand-chose de plus. Ah si ! C'est si ! Il y a un autre truc important. C'est un nouveau boss de guilde. Donc, on va aller voir ça. Après, je vais pas faire de vidéo sur ce combat-là. Je vous ferai... Enfin, je vais pas faire le combat ici. Je le ferai dans une autre vidéo. Donc, important. Ils ont rajouté normalement des nouveaux paliers de récompenses au niveau des points. Donc, pareil, ça, on en reparlera par la suite. Mais voilà, ils ont rajouté ça. Alors, est-ce qu'il y a moyen ? Il n'y a pas moyen de voir les récompenses ? Non, il n'y a pas moyen de voir ces récompenses-là. Normalement, il y a eu plusieurs paliers. En tout cas, vous avez le niveau extrême où il faut 170 de CC pour pouvoir jouer en premier. Ça va demander pas mal de stuff. Donc, voilà, vous avez un gros perso, un gros démon qui va taper bien fort. Donc là, il va falloir gagner pas mal de points pour pouvoir aller chercher normalement les récompenses-là. Après le patch note, c'est monté pour tirer 7. Donc, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Voilà, il faudra aller tester ce fight-là. Bien évidemment, il faudra améliorer le stuff, etc. pour pouvoir tomber ce boss. Mais je vois qu'il y en a qui ont déjà commencé parce que 4 000 et quelques points ça représente. Et puis, voilà, je pense que j'ai fait le tout. On va se faire le petit pool, le seul pool que je vais faire sur cette bannière-là. On va le faire ensemble. Voilà, on va voir. Pas de concours de pool cette semaine parce qu'il me faudra beaucoup plus de diamants et ça sera sûrement sur un perso qui m'intéressera plus. Non, pas qu'il n'est pas intéressant. Sur le papier, en tout cas, il peut être intéressant. Donc, c'est parti. Petite invocation. On va voir est-ce que je pool quelque chose de bien ou pas. Mais voilà, après, on va dire qu'il va falloir que je commence à rééconomiser des petits diamants. Bon alors, est-ce qu'il y a des animations ? Rien du tout, pas de counter et tout. À mon avis, ça sent pas bon. Il n'y a même pas un petit soleil, même pas des yeux qui brillent, je crois. Ah, bon, à mon avis, il n'y a rien du tout. Ouais. À mon avis, il n'y a rien. Ouais. Il n'y a rien du tout et en plus, il n'y a pas beaucoup de rares pour les potions d'énergie. Dommage. Dommage, dommage. Donc voilà, ça sera l'unique pool que je fais sur cette bannière-là. Donc, je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez pool et pourquoi ou qu'est-ce qui vous intéresse dans cette bannière-là. N'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire si vous l'avez eu rapidement ou pas. Et puis, on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. On parlera, je vais vous faire une vidéo sur le boss en extrême. Mais il faut que je step up un petit peu je set up un petit peu de trucs au niveau de ma team pour aller me le tenter. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu et de rejoindre aussi le Discord si vous voulez parler du jeu. Allez, ciao tout le monde. On peut aller manger un repas chez les amis. Donc, manger un repas dans la taverne d'un ami. Tout simplement, on peut aller voir un ami. Donc, visiter la taverne. Tac. Il suffit de vous rendre dans votre liste d'amis et vous pouvez rejoindre la taverne tout simplement. Et alors, normalement, est-ce qu'on peut manger ou être comme ça qu'on mange ? Voilà, vous pouvez du coup manger sûrement la recette qu'il y a dans la boutique. Et donc, comme ça, on peut manger tout simplement les repas qui nous plaisent. Voilà. Hop. On peut manger. Ça donne des points. Ça donne 20 points. Donc, au total, on peut le faire 10 fois. Donc, on peut avoir 200 pièces d'amitié. Ce qui est assez sympa. Vous avez aussi les raccourcis ici. Donc, voilà. Et puis, comme ça, vous pouvez voir un peu tout ce qui se passe. comment ils ont décoré leur taverne, etc. Vu que, plus ça va aller, plus on aura de décorations, etc. Voilà. Sur ce, c'est vraiment la fin. Ciao ! !